Bonjour les poissons, comment allez-vous ? J'espère que vous allez très bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de juin 2021. Donc vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables et que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous avez dans le cœur au moment où vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis « il », des fois je dis « elle ». Je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général, donc prenez du recul avec les guidances en général sur YouTube, ok ? Si ça ne résonne pas en vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et dans ce cas-là je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. Mais quoi qu'il en soit, vous avez toujours votre libre arbitre, donc ne l'oubliez pas. Sous votre vidéo « Les poissons », vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement, donc de la guidance que je vais faire tout de suite. C'est une continuité, bien évidemment ce n'est pas une obligation, mais vous y trouverez le lien sous la vidéo avec la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Cette guidance va concerner du coup les poissons, ascendant poisson, signe lunaire et signe Vénus en poisson. Là, c'est votre guidance de juin, donc ça sera une vidéo qui sera plus courte et pour tous les signes pour le mois de juin, pour tous les signes du Zodiac, la guidance sera plus courte. Pourquoi ? Parce qu'il me reste encore vos guidances pour l'été à faire, donc juin, juillet, août 2021. Donc aussi, j'ai vu que j'avais eu plusieurs commentaires, même j'ai reçu des mails concernant les tarots que j'utilise et les cartes que j'utilise. Le problème, c'est que, ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je mette la liste en dessous, parce que voilà, il y en a qui sont intéressés par les tarots et les oracles. Donc, franchement, je n'ai pas le temps, je vous dis la vérité, je le ferai, je le ferai dès que je pourrai, je le ferai, mais c'est vrai que je n'y pense pas parce que je n'ai pas le temps. Maintenant, je vais vous dire quand même, parce que, en fait, moi, je mets plusieurs tarots et je suis mon instinct, en fait. Donc, je ne vais pas vous dire que je vais utiliser celui-ci ou celui-ci, parce que je vois qu'il y en a qui font des intros dans leurs vidéos pour dire que dans toutes les guidances, elles vont utiliser tel ou tel tarot, ce n'est pas moins hostile à moi. J'utilise, en fait, selon mes ressentis et mes intuitions. Donc, grosso modo, ce que j'ai sur la table, je vais vous le dire, d'accord, j'ai le tarot de la loi de l'attraction, ok ? J'ai le tarot afro-brésilien, afro-brésilien tarot. J'ai le dark fairy tale tarot. J'ai le tin witch tarot, ok ? Grosso modo, je vous dis ce que j'ai, comme ça, au moins, tout le monde est content. J'ai le tarot des éléments, d'accord ? J'ai, pardon, l'oracle divinatoire le normand, il est tout petit, hein ? C'est celui-ci. J'ai le nouvel oracle du petit le normand. Et j'ai l'oracle des médiores, d'accord ? Ainsi que là, l'oracle des miroirs. Mais la boîte, elle est dans ma bibliothèque. Donc ça, c'est grosso modo, ceux que je vais utiliser, en fait, c'est selon mes ressentis. Je les ai sur la table. Après, bien évidemment, j'en ai d'autres. Mais en tous les cas, pour cette guidance, Donc là, celui-là, celui que je vais utiliser, c'est le Fairy Tail Tarot. Dark Fairy Tail Tarot. Donc c'est parti, les poissons. Ok. C'est parti, les poissons. Concernant vos énergies au mois de juin 2021. Dans quelles énergies vous allez être, les poissons, au mois de juin 2021, mes chers poissons ? Vos énergies au mois de juin 2021, les poissons. Les énergies au mois de juin 2021, les poissons. Allez. Dans quelles énergies, les poissons, qui vont regarder cette guidance, vous allez être au mois de juin 2021 ? Ok. Les énergies dans lesquelles vous allez être, les poissons, au mois de juin 2021, vos énergies, mes chers poissons. S'il vous plaît. Les énergies des poissons au mois de juin 2021. Les énergies pour les poissons au mois de juin 2021. Les énergies dans les poissons au mois de juin 2021. Les énergies. Vous êtes dans des énergies de romantisme. Dans tous les cas, vous rentrez dans le mois dans des énergies de romantisme. Alors, on peut me parler d'un signe d'eau comme vous. Après, ça peut vous représenter à vous aussi. On me parle du monde. On me parle de l'étranger. On peut me parler d'un déplacement pour vous au mois de juin. D'accord ? Donc, ou un voyage, un déplacement à l'étranger. Le monde, c'est vaste. Donc, ça peut être même une autre ville. J'ai le lion aussi. Le lion, il sort beaucoup. J'ai le taureau. Pour vous, j'ai le taureau. J'ai le lion. Et j'ai un signe d'eau comme vous. Pourquoi le carré de coupe, s'il vous plaît ? Pourquoi le carré de coupe 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 ? Clairement, on me parle d'un voyage et d'un déplacement. Ça peut être même pour certains déménagements. Mais bon, je sens plus un voyage. Après, j'ai envie de vous dire, c'est la période. Mais j'ai la tour. Non, j'ai pas la tour, excusez-moi. J'ai la route fortune. J'ai le monde. J'ai le mât. Donc, on me parle clairement de voyage, de déplacement. Pourquoi le monde, s'il vous plaît, pour les poissons ? Pourquoi le monde, pour les poissons, s'il vous plaît ? Ok. Certains, vous allez peut-être rejoindre des amis, ok ? C'est possible. Ou des membres de la famille. Pourquoi le carré de coupe, pour les poissons ? Au mois de juin. Ok. Donc, on a la route fortune. Oui, pour certains, vous partez au soleil. Pourquoi le monde, les poissons, s'il vous plaît ? Pour les poissons, au mois de juin 2021, pour le monde, les droits de coupe. Pour les poissons, au mois de juin, pour le monde, les droits de coupe. Pour le monde, les droits de coupe. Pour les poissons, oui. Alors, moi, je vous vois vous déplacer. Vous allez rejoindre des amis, pour profiter. Donc, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. C'est pour profiter. Ok. Clairement, c'est pour profiter. Voilà. Vous allez sortir. Vous allez partager des moments avec ces personnes-là. Alors, je vais recouvrir, parce que la fin du tirage, j'ai du mal à le comprendre. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, c'est possible ? Ok. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez fait connaissance sur les réseaux sociaux. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais c'est comme si les sentiments, en fait, les choses que vous éprouvez l'un pour l'autre, je ne sais pas, ce n'est pas révélé. C'est assez particulier. Donc, je vais voir. S'il vous plaît. Bon, déjà, pour vous, on me parle d'une transformation qui a eu lieu. On me parle d'un changement. Ça peut être les semaines passées. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a aidé ou qui va vous aider, d'accord. Ça peut être financièrement, ça peut, ok. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut. Ou alors, ça peut être une aide, un échange, un partage, d'accord. On voit que dans... Ok, donc, ça peut être, comme je vous ai dit, les semaines passées, les mois passés, vous avez mis fin à quelque chose. Vous avez mis fin à quelque chose. Donc, ça peut être une relation, ça peut être une situation. C'est à vous d'adapter, mais on voit qu'il y a eu une fin. Là, on me parle d'un signe d'air, les poissons. Alors, on voit que vous avez mis fin à ce moment. On voit que vous avez mis fin à ce moment. On voit que vous avez mis fin. Donc, on voit qu'il y a eu un peu de plus. Je veux dire, on voit que vous avez mis fin à ce moment. On voit qu'il y a eu un peu de plus. ok pour certains vous attendez probablement une décision ça peut être au niveau juridique ok peut-être que vous avez demandé comment ça s'appelle une aide une aide pour un juriste je sais pas comment on appelle ça je me rappelle plus c'est possible que certains d'entre vous vous avez demandé une aide ou alors vous allez solliciter une aide là mais ça à voir avec tout ce qui est juriste mais je me rappelle plus le mot une aide juridique allez on va dire une aide juridique ok pour certains c'est une aide juridique et pour d'autres c'est peut-être un crédit que vous demandez vous avez peut-être demandé un crédit en tous les cas c'est une somme d'argent pour certains ça peut être une somme d'argent que vous demandez vous avez demandé il ya peut-être des signatures là que vous allez faire dès le début de mois de juin il ya peut-être des signatures j'aimais il ya peut-être je 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 Sommet, la reine de demi et le 4 de groupe, s'il vous plaît. Sommet, la reine de demi et le 4 de groupe, s'il vous plaît. Je vous rappelle la médecine, le sigle de la médecine. Je ne sais pas si vous voyez avec le serpent et les ailes. Pour certains, peut-être qu'il y a le passeport santé aussi. Vous voyez le passeport avec les vaccins. Le passeport vaccin, je ne sais pas comment on dit ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses que vous devez régler. Et pour certains, ça peut être pour travailler à l'étranger ou à distance. C'est comme si vous vouliez prendre un nouveau départ pour certains d'entre vous. Et pour certains, ça peut être même pour être à votre propre compte. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Et pour une personne, je vous vois partir dans un hôtel. Ça peut être un hôtel de luxe. Ça peut être un hôtel de luxe. Certains, oui. Je vois des communes. En fait, il y a une situation pour moi où il y a des communications. Donc, pour moi, c'est les réseaux. C'est les réseaux. C'est par les réseaux, par le biais des réseaux. Après, tout ce qui est télécommunication, les réseaux, c'est vaste. Donc, je vous laisse les réseaux sociaux. Je vous parle. Et probablement par ordinateur, par message. Il y a un truc avec vos amis. Il y a quelque chose lié avec vos amis, pour moi. Est-ce que certains, vous voulez rejoindre quelqu'un ? C'est possible. Que certains, vous voulez rejoindre quelqu'un qui est à distance. Mais c'est comme si, pour certains, il va y avoir du retard. OK ? Il risque d'avoir un retard. Pour moi, ce n'est pas que ça ne se fera pas. Mais il y a quelque chose par rapport à ça qui fait qu'il y a un retard. Si vous devez être amené à rejoindre des amis. Des amis plus si affinités. Ou un ami plus si affinités, parce que c'est possible. Il va y avoir un retard. C'est quelqu'un avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en conflit, cette personne, dans le passé. C'est possible. Il y a pu y avoir des conflits entre vous et cette personne ou ces personnes-là. Parce qu'il peut y avoir une personne, mais il peut y avoir une autre personne aussi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait qu'il y aura peut-être un retard. C'est comme s'il y avait quelque chose. Il peut y avoir une rivalité entre vous, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a trois personnes. Il peut y avoir comme des jalousies, des rivalités avec ces personnes-là avec qui vous parlez sur les réseaux. C'est comme si vous deviez vous voir, mais finalement, ça va être retardé. Pour moi, c'est des personnes qui ne sont pas à côté de vous. C'est une ou des personnes qui ne sont pas à côté de vous. S'il vous plaît, pour les poissons, je viens de mettre mes ventes et les poissons. C'est une ou des personnes qui ne sont pas à côté de vous. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait une proposition. Peut-être que cette personne, elle vous dit que j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui est à distance. Ça peut être quelqu'un qui vous propose un voyage. Pour certains, c'est possible. Là, on me parle de fausses paroles et de mensonges. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez. Et là, on me parle d'abondance. Bon, donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, ok, qui peut vous vendre du rêve. Donc, après, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains, faites attention. Il peut y avoir quelqu'un qui vous vende du rêve. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à la mythomanie. Ok, c'est possible, franchement. Faites attention aussi que cette personne, il y a un truc avec un déplacement, un voyage et l'argent. Ok ? Faites attention que cette personne ne vous réclame pas de l'argent. Ne vous demande pas de l'argent, une somme d'argent. D'accord ? N'allez pas faire un crédit pour quelqu'un. Voilà, je vous le dis, n'allez pas faire un crédit pour quelqu'un. Parce que si je le dis, c'est que là, je suis en train de voir un truc. Il peut y avoir quelqu'un qui vous demande une somme d'argent et limite, vous pouvez aller faire un crédit pour quelqu'un. Et faites des crédits pour personne. Et surtout dans le domaine sentimental. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là, c'est dans le domaine sentimental, ok. Parce que après, voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Il y a la famille, voilà, il y a... Je veux dire, c'est au cas par cas. Mais là, j'ai l'impression que c'est dans le domaine sentimental, certains d'entre vous. J'ai clairement l'impression que c'est quelqu'un qui vous vend du rêve. Avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un que vous connaissez. Pour moi, vous la connaissez cette personne. Vous êtes peut-être avec cette personne actuellement. Donc, je suis désolée. Je suis désolée, mais voilà. Peut-être que ça aidera quelqu'un et ça parlera à quelqu'un. Faites attention que cette personne, elle ne vous vante pas du rêve. Qu'elle vous dise qu'elle est abondante. Qu'elle a de l'argent. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être amené à se vanter, cette personne, d'accord ? En disant qu'elle a ci, qu'elle a ça, qu'elle a ci, qu'elle a ça. Mais c'est comme si elle allait vous demander de l'argent. Ou alors, c'est vous qui allez devoir payer pour un déplacement, pour un voyage. Mais moi, je vous le dis, vous allez vous faire douiller. Vous allez clairement vous faire douiller. Pour moi, cette personne, elle est... Il y a des fausses paroles et il y a du mensonge. Et ça peut être quelqu'un... Ouais, où vous allez signer un crédit pour aider cette personne. Donc, je ne vous le conseille pas. C'est quelqu'un qui est romantique, quand même. C'est quelqu'un qui va vous... Avec vous, c'est quelqu'un qui est romantique. Mais le cavalier de coupe, le problème, c'est qu'il a une forme d'immaturité, d'accord ? C'est un amoureux de l'amour. Mais en vrai, le cavalier de coupe, si c'est que le cavalier de coupe... Pour moi, il n'est pas assez stable, d'accord ? Et là, moi, j'ai la carte de la fausse parole, du mensonge. Et ça concerne l'abondance. Et je vois que c'est lié à l'argent, que c'est lié à des papiers. Donc, pour la personne à qui ça parle, faites attention. Ne faites un crédit, surtout que si c'est dans le domaine sentimental, faites un crédit pour personne, pour dégain. Faites un crédit pour dégain. La vérité. Ok, je continue. Le cavalier de coupe, le fond, le soleil, le cap de coupe, la justice. Pour certains, après, vous attendez une décision. Pour moi, la décision de justice, vous allez l'avoir au mois de juin, certains. Il y a une décision de justice qui arrive et vous allez pouvoir lâcher prise. Et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Donc, peu importe la décision de justice. Si c'est un divorce, c'est possible. Une séparation, si c'est pour des biens immobiliers. Et pour certains, ça peut être une décision au niveau de papiers administratifs pour pouvoir partir à l'étranger. Ok? Pour pouvoir partir à distance. Pour pouvoir vous établir à distance. Ok, donc pour certains, vous allez devoir faire un choix. Donc, je n'étais pas sûre, sûre, sûre. Ok? Parce que... Pour moi, il y a une relation, ok? Qui est liée avec l'étranger. J'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix entre deux personnes, certaines d'entre vous. Il y a un choix à faire entre deux personnes. Pour certains, ça peut être deux personnes avec qui vous parlez sur les réseaux. Il y a deux personnes avec qui vous parlez sur les réseaux. Et il y a un choix que vous allez devoir faire entre un des deux. Ou alors, il y a quelqu'un qui va faire un choix. Il y a peut-être un problème au niveau de la communication, d'accord? Donc, je vois que vous parlez avec cette personne. Mais c'est comme s'il y a peut-être une personne. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face. Il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge. C'est au niveau des communications. Il peut avoir des sentiments, d'accord? Des réels sentiments. D'un côté ou de l'autre. Mais c'est comme si ces sentiments, ça ne sort pas. Vous n'arrivez pas à les dire. Donc, ou c'est vous ou c'est la personne qui est en face. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a une histoire de rivalité et une histoire de jalousie avec une autre personne. En tous les cas, moi, on me parle de choix à faire. Donc, ou c'est vous qui devez faire ce choix. Ou comme je vous dis, c'est la personne qui est en face. C'est la personne qui est en face. Ok. En dos de deck, j'ai l'ex-partenaire, d'accord? Donc, pour moi, il y a quelqu'un... J'ai l'impression que certains... Il y a une personne de votre passé et il y a une autre personne. D'accord? Alors, ou c'est vous qui devez faire un choix entre votre ex et une nouvelle personne. Ou c'est votre ex qui doit faire un choix entre vous et une nouvelle personne. Moi, pour moi, c'est une situation, en tous les cas, en fin de mois, qui vous met en confusion, qui vous met dans le doute, qui vous met dans une forme d'angoisse. D'accord? J'ai l'impression que, bon, après, avec votre ex, c'est votre ex, c'est normal. Il y a eu séparation. Pour moi, il y a eu une séparation douloureuse. Où l'un ou l'autre, il y a probablement eu une trahison. J'ai le 10 d'épée. Les 10 épées, elles sont plantées... Je ne sais pas si vous voyez... Sur le torse. Donc, en plein cœur, en pleine poitrine et dans la gorge. Donc, il y a une idée où... Il y a probablement un problème, déjà, de communication avec cette personne. Alors, où c'est cette personne ou c'est vous qui avez un problème de communication? Parce qu'avec l'épée qui est plantée dans la gorge, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a peut-être même les communications qui bloquent entre vous. Il peut y avoir des sentiments encore. Entre vous et cette personne. Mais il y a quelque chose qui bloque. Pour moi, il y a eu... Il y en a un de vous deux qui a été à terre. D'accord? Il y en a un ou deux de vous deux. Ça a été une rupture douloureuse. Et elle a été à terre, cette personne. Ou vous. On me parle d'insatisfaction émotionnelle. Pour moi, il va y avoir quelque chose à régler. J'ai l'impression que c'est cette personne qui ressort là. J'ai l'impression qu'il y a une personne de votre passé avec qui vous communiquez. Et une autre personne. Il y a comme des espèces de rivalités. Ou alors, c'est votre autre. Donc, votre ex, pour certains. Puisqu'on voit en dos de deck qu'il y a la carte de l'ex. C'est peut-être cette personne qui discute avec vous. Mais qui est avec quelqu'un d'autre aussi. Et regardez. J'ai le chakra de la gorge. Donc, comme on voit le 10 d'épée. Où elle a l'épée plantée dans la gorge. Donc, il y a un problème pour moi au niveau de la communication. Il y a un problème même au niveau pour dévoiler ses sentiments. Avec le pendu, ça peut être quelqu'un qui a des sentiments pour vous mais qui ne vous les exprimera pas. Parce qu'elle a été trahie. Elle a été blessée cette personne. Et tout simplement, elle ne vous les exprimera pas ses sentiments. D'accord ? On voit qu'il y a un choix à faire. Il y a clairement un choix à faire. Mais le problème, c'est que cette situation, elle vous apporte de la tristesse. Parce qu'il y a un blocage au niveau de la communication, clairement. Il y en a un des deux, à mon avis. Même si elle a des sentiments, cette personne ne sait plus fort qu'elle. Pour l'instant, elle ne peut pas les exprimer. Parce qu'elle a trop été blessée pour moi. Donc, pour certains, c'est comme si je voyais que vous étiez avec quelqu'un d'autre. C'est clair et net. Vous avez quelqu'un dans votre vie. Mais c'est comme s'il y a une personne de votre passé qui est dans vos énergies. Et vous allez probablement parler avec cette personne pour moi au mois de juin, d'accord ? Vers la mi-juin. Mais fin juin, pour moi, ce n'est pas réglé, ok ? Ce n'est clairement pas réglé. C'est une personne, pour moi, qui a peur. Donc, ou c'est vous, ou c'est cette personne. Elle a angoisse, elle a peur. J'ai l'impression qu'elle a eu un traumatisme, cette personne, ou vous avez eu un traumatisme concernant cette séparation. Donc, maintenant, pour redonner votre confiance à cette personne, c'est compliqué. Ou vice-versa. D'accord ? Ceux qui ont quelqu'un d'autre. D'accord ? Comme j'ai vu en début du tirage, après, ça ne sera pas à tout le monde, comme j'ai dit. Mais faites attention pour l'histoire du crédit que je vous ai parlé. Faites attention. L'histoire d'argent. Si ce n'est pas... C'est ou de l'argent, ou un crédit, ou il y a quelque chose. Donc, faites attention. C'est ou de l'argent. nettoyage profond ok je vais regarder vite fait avec l'oracle des miroirs si j'ai d'autres messages je ne sais pas combien de temps ça fait au moins sur les premières cartes là pour savoir faites attention de ne pas signer un truc certains d'entre vous certains faites attention s'il y a une escroquerie ça peut être une escroquerie ne signez rien franchement début de mois ne signez rien faites attention à ce que vous signez faites attention il peut y avoir un truc avec une signature, un contrat faites attention je ne sais pas pour certains ça peut être le domaine sentimental parce que clairement on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes que vous connaissez en tous les cas et qui est assez romantique avec vous d'accord pour d'autres faites attention avec je ne sais pas moi les assurances je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous vend du rêve pour une somme d'argent faites attention de ne pas signer parce que voilà ce n'est pas clair l'histoire elle n'est pas claire voilà on ne va pas les deux couples 6 de merit Bon, ok. Pour certains, je le dis parce que j'ai le message et franchement, je n'aime pas ce style de message, mais bon, je le dis, je n'ai pas le choix parce que si ça doit parler à quelqu'un, il vaut mieux que ça vous rende service. Faites attention que quelqu'un, alors pour certains, ça peut être quelqu'un qui va vous demander de l'argent, ça peut être par rapport à un déplacement, cette personne, elle va vous dire qu'elle se déplace avec vous, ça peut être pour partir en voyage, en déplacement, et peut-être qu'à la dernière minute, elle va vous dire qu'elle n'a pas d'argent, ok, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation, elle va vous demander une somme d'argent pour moi, ok, donc n'acceptez pas. Voilà. Surtout que je vois que pour certains, c'est le domaine santé. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui va jouer sur sa santé physique. Je sais que ça craint ce que je dis, mais bon, malheureusement, il faut de tout pour faire un monde. Et si j'ai le message, c'est que voilà, parce que je vous ai montré avec l'as de Denis, je vous ai dit, c'est le sigle du médical, d'accord ? J'ai la carte de la santé qui est sortie, faites attention, parce que moi, pour moi, c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui a tendance à la mythomanie. Il y a quelqu'un là, pour moi, dans vos énergies, qui a tendance à la mythomanie. Ça peut être quelqu'un qui va vous dire qu'il a des problèmes de santé, et qu'il a besoin, cette personne, elle a besoin d'une somme d'argent. Ok, je vous ai dit, ça peut être le domaine sentimental, mais ça peut être le domaine amical aussi, d'accord ? Pour certains, ça peut être le domaine amical. Moi, pour moi, si vous passez de l'argent, concernant cette situation que je viens de vous expliquer, déjà, c'est quelqu'un qui va vous dire tout le temps, qui va vous faire attendre pour l'argent, mais pour moi, vous n'aurez jamais l'argent. Vous n'aurez jamais cet argent, vous ne le récupérerez jamais. Donc voilà, que les choses soient claires, après, vous faites ce que vous voulez. Pour certains, vous attendez une décision de justice, ça a à voir avec le travail. Donc, un jeudi, une décision de justice, ça peut être des papiers, ça peut être... Oui, ça peut être un divorce, parce que vous voulez partir aménager dans un autre pays, dans une autre ville, ou alors vous voulez créer votre entreprise ailleurs, vous voulez aller travailler ailleurs, une mutation ailleurs, ça peut être une mutation en plus au soleil, ça peut être un travail au soleil. Vous attendez, moi, pour moi, vous allez avoir une décision. Ou alors, certains, ça peut être une décision avec votre travail, ok ? Ça peut être une mutation, ouais, ailleurs. Pour moi, ça va être favorable. La réponse, elle sera favorable pour vous. Oui, il y a quelqu'un, pour moi... Alors, il y a l'aide du destin, ce qu'on me dit. On me dit, il y a l'aide du destin pour vous. Mais pour moi, ça sera positif. D'accord ? La réponse que vous allez avoir, là, ça sera positif. Alors, il peut y avoir quelqu'un d'origine étrangère, ou quelqu'un qui est à distance de vous, là, concernant les trois personnes que j'ai dites. Vous et deux autres personnes, je veux dire. Ok, pour moi, il y a une situation qui revient du passé, fin de moi. Pour moi, je vois des discussions à plusieurs. Bref, en dos de deck, vous avez la carte de l'amour. Et là, en dos de deck, non, elle était où ? Bon, j'avais mélangé, mais il y avait la carte de l'ex-partenaire tout à l'heure, en dos de deck, d'accord ? Donc, écoutez, je vais aller faire votre extension. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Et je mettrai en ligne bientôt votre guidance pour cet été, d'accord ? Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, les poissons. À bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501